La science-fiction, je ne sais pas, c'est de la fiction en tout cas, et cette fiction m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe quand on est un jeune révolutionnaire et que finalement on n'est pas coupé en deux par l'événement qu'on a inventé, mais qu'on vieillit. Et c'est toute l'histoire de Danton, qui n'est pas guillotiné en avril 1794, mais qui est exilé sur une île de Loire et qui va vivre jusqu'à près de 70 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien révolutionnaire ? Puisque les révolutionnaires français étaient tous des jeunes gens, ça juste avait 25 ans, Danton et Robespierre, 34-35 ans. Et donc qu'est-ce qui se passe à 50-60 ans quand ils se retournent vers cet événement ? Et donc il y a une forme de mélancolie et presque d'incrédulité d'avoir participé à cet événement qui était finalement plus grand qu'eux.